... Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs les journalistes. Bienvenue à notre déclaration de presse de la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire relative à la nomination des ministres gouverneurs. Dans la journée du vendredi 18 juin, le chef de l'État, son Excellence Alassane Draman Ouattara, a procédé à la nomination des ministres gouverneurs chargés de conduire la politique de développement dans 14 districts de la Côte d'Ivoire. Nous, femmes engagées en politique, réunies au sein de la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire, saluons l'avènement de ces nouvelles entités chargées d'œuvrer au développement local dans les régions du pays. Mais notre satisfaction aurait été encore plus grande si la question du genre avait été prise en compte par le chef de l'État dans le choix des animateurs des 14 districts. En effet, nous avons constaté que sur les 14 personnalités nommées, le chef de l'État a octroyé un seul poste à la femme correspondant à environ 7,14 %. Il s'agit de notre sœur, la ministre Raymond Goudou-Kofi, que nous félicitons tout en remerciant le chef de l'État pour la confiance placée en elle. Sans bouder notre plaisir pour la promotion de l'une d'entre nous, nous, femmes leaders engagées en politique, exprimons notre indignation et notre mécontentement face à ce que nous qualifions de marginalisation écrasante et flagrante de la jante féminine. Par conséquent, la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire proteste contre la non-application traduite par le traitement discriminatoire de la femme au moment où la gouvernance moderne milite pour la valorisation et la mise en confiance de la femme dans tous les domaines ainsi que ses droits politiques. La plateforme politique des femmes candidates interpelle à cet effet son Excellence M. le chef de l'État et plaide pour la réparation immédiate de cette injustice faite aux femmes ivoiriennes qui se sentent rejetées dans la participation de la vie politique et publique parce que reléguées à la dernière place. Nous appelons le chef de l'État à une plus grande considération de la femme en Côte d'Ivoire en œuvrant pour l'application du décret numéro 2019-870 du 14 octobre 2019, car plusieurs expériences ont montré combien la femme est responsable, compétente et dynamique dans la conduite des missions qui lui sont confiées. Considérant qu'il n'est pas encore tard, nous demandons au chef de l'État de rectifier le tir en équilibrant la composition de l'équipe des ministres-gouverneurs et les prochaines nominations sénatoriales. Fondant tout notre espoir dans cette loi sur le quota de 30% de présence féminine qui crée une égalité entre hommes et femmes, nous restons convaincus que seule la volonté réelle du chef de l'État rendra cette vision possible. Fait à Abidjan le mercredi 23 juin 2021. Je vous remercie. Merci. Merci. Bonne question. Je vous remercie. Merci. Merci. Donc, nous sommes en écoute maintenant des différentes préoccupations de nos journalistes. J'ai reçu votre déclaration. Merci pour la question. Nous, vous venez là de faire un constat en état des lieux de ce qui manquait aux femmes sur la scène politique. Effectivement, c'est un constat auquel nous avons été confrontés et c'est à la suite de ce constat-là que nous nous sommes constitués en plateforme politique des femmes engagées en politique pour reprendre, pour interpeller les autorités par rapport à ce type de discrimination ou de marginalisation. Si vous nous voyez aujourd'hui répondre au fait que les femmes sont toujours inscrites en minorité à la suite du décret qui a été même pris par le chef de l'État lui-même, nous, nous devons encore rappeler que nous devons respecter les engagements vis-à-vis des concitoyens. Par rapport à sa question, je voulais préciser que Raymond Koudou n'était pas la seule à sortir. Il y a la ministre Rila Paramata, qui était ministre de la Femme, qui était sortie aussi. Il n'a pas été nommé non plus ministre gouvernement. Donc, vous voyez qu'elle n'était pas la seule. Je voulais ajouter. Mais là, elle n'a pas la seule. Elle a dit qu'elle saluait le fait que Mme Koudou soit restée, soit nommée. Donc, elle a précisé. Mais c'est le nombre qui n'est pas respecté le COCA. Je ne sais pas. C'est sûr, vous, on compte. C'est pour cela que nous avons convié la première fois à notre conférence, à notre conférence. Il y a une question à poser derrière. Merci. 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 En même temps, c'est une injustice que nous dénonçons et c'est une injustice dont on demande réparation. Nous demandons au chef de l'État de reconsidérer et de considérer ses engagements vis-à-vis de la présence de la femme dans le milieu politique. Ce décret qui nous donne droit à 30% de présence féminine dans les instances de décision doit être observé sur toute la ligne, dans toutes les instances et dans les assemblées électives. Donc, à ce jour, nous demandons au chef de l'État de reconsidérer sa position. Quand même il a eu la possibilité de faire 12 districts, il peut toujours avoir la possibilité de tenir compte des 30% et aménager son programme. C'est pour cela que nous avons anticipé dans cette déclaration en interpellant le chef de l'État de tenir compte des nominations pendant les sénatoriales qui seront menées dans peu de temps. Dans lui seul, il a le secret de l'agenda. Je vais me reprendre sûrement pour dire qu'on vous a dit tout à l'heure que nous avons fait des demandes d'audience, que nous allons rendre publiques au fur et à mesure. Autant de conférences qui sera possible d'être animées pour faire savoir nos démarches, pour appeler la bonne volonté du président parce que nous sommes convaincus que tout sera possible avec la volonté unique du chef de l'État. Donc, n'attendez pas de nous pour dire que nous allons obstruer les rues, nous allons caillasser les bus, nous allons empêcher les autorités de rentrer dans leur lieu de service. Non. Nous avons d'autres méthodes que nous avons détalées. Nous avons dit que nous passons toujours par le dialogue, par la médiation, par les plaidoiries. des bus stratégies. des bus stratégies. des bus stratégies. Voilà. La police. Donc, en fait, si... on a proposé de nous questionner... Non, mais ils ont posé des questions qui vont nous relancer. Non, attends. Je voudrais... Tu avais posé quelle question ? Le Patrice. Le Patrice, c'est bon ? Oui, ça va. OK. Oui. C'est passé. C'est passé. Je vais vous dire, non ? C'est le plus. Il est le plus. Attends. C'est le plus. C'est le plus. C'est le plus. On va avoir une mission... Pour quand vous avons une mission auprès de... Voilà, qui devrait avoir... pour qu'on soit vraiment évoqué. Et reçu. En tout cas, la démarche de... est le nom. Merci. C'est ça, c'est le moins des gens. Je remercie toutes les presses qui ont pu se déplacer à ce jour pour être présents à la déclaration de presse que nous adressons à l'opinion nationale et internationale et en particulier au gouvernement et aux chefs de l'État. Nous remercions aussi toutes les femmes engagées en politique qui ne veulent pas se faire compter, qui ne veulent pas attendre la motivation des hommes pour prendre leur place dans les instances de prise de décision et des assemblées électives, de nous rejoindre afin que nous puissions porter de la voix. Je remercie toutes les personnes qui ont pu se déplacer ce matin à l'occasion de cette déclaration de presse. Je vous remercie. Je suis Mme Marie-Noëlle Oulé, membre du bureau politique du PDCI RDA, présidente de la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire, présidente UF des femmes de la délégation de Mans. Vous voulez la part avec la chérie.